bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve avec un temps radieux comme l'invité du jour alexis vous le connaissez et tu m'as éclairé le pied ça va et toi impeccable la femme la patate c'est marrant parce qu'on ne s'est pas encore vu aujourd'hui on n'est pas venu en voiture ensemble on vient de se croiser non en vrai on est venu en voiture ensemble et la route était longue pour venir jusqu'ici un sacrément longue c'était fatigant aujourd'hui on part dans la creuse et plus précisément en fait à la frontière de la creuse on va voir pourquoi on appelle ça la vallée des peintres c'est riche en histoire riche en patrimoine en paysages pittoresques c'est parti t'es chaud ? je suis bouillant allez let's go ! on prend rapidement de la hauteur ça grimpe bien moi j'aime bien ça quand ça monte ça va le gardieux comme un chevreuil parfait et bon on est parti le sentier qu'on emprunte en fait il est balisé c'est le grp du val de la creuse le sentier surplombe la vallée de la creuse donc c'est vraiment on a un joli point de vue tout au long de la marche avec des points de vue privilégiés par ci par là sur l'éperon rocheux en face avec les ruines la cité médiévale de croissant quoi il faut savoir qu'il y a plein d'artistes de peintres qui sont venus s'installer à croissant qui venaient régulièrement faire des séjours notamment armand guillaumin dont il ya une statue devant l'église là le mec il faut savoir qu'il a gagné à la loterie française il est venu s'installer s'est acheté une baraque à croissant george sand aussi qui est venu s'installer là qui a fricoté un petit peu avec chopin dans le coin de par leurs influences ils ont ramené plein d'autres artistes plein de peintres il y avait monet pissarro manet de gars partout tu regardes c'est vraiment très beau il ya plein de points de vue george sand écrivait d'ailleurs le paysage est si riche que le peintre ne sait pas où s'arrêter là on va arriver sur l'un des plus beaux points de vue de la randonnée c'est le rocher de la fileuse prépare toi mec ça va être très très beau là ici on est au rocher des fileuses je sais pas si tu avais vu sur la carte ici ça s'appelle le rocher des fileuses est ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le rocher des fileuses non je sais pas du tout donne une petite théorie tu sais laisse-toi inspirer par les fileuses fileuses file ouais ouais il ya quelque chose il ya quelque chose donc des dames qui venait ici faire du la bobine de fil c'est sûr de l'impro là je suis sur l'impro total t'es pas loin de la vérité et ben écoute figure-toi qu'ici dans le temps les premiers mai toutes les jeunes femmes du village qui venaient faire une sorte de concours de la meilleure fileuse pour savoir qui était la plus habile et en fait elle se positionnait sur le rocher elle filait leurs fils leurs bobines quoi c'était la première qui arrivait à toucher la creuse 80 mètres plus bas avec son fil qui gagnait qui remportait le concours quoi d'où ce nom le rocher des fileuses quoi donc tu vois tu étais pas mal à acheter non tu étais pas mal on peut se balader un petit peu partout il ya plein de petits promontoires en 20 mètres à droite 20 mètres à gauche ça change un petit peu les perspectives tu peux imaginer que là il devait cela régaler les peintres ok mais pourquoi est venu ici à croissant pourquoi c'est devenu la vallée des peintres c'est ce qu'on va voir dans l'info à picorer alors si c'est devenu la vallée des peintres c'est principalement pour deux raisons et la première est technique puisque c'est l'invention du tube de peinture qui a permis aux artistes d'aller travailler en dehors de l'atelier sans que la peinture ne sèche ils sont mis alors à explorer de nouveaux lieux ce qui nous amène à la deuxième raison qui est purement logistique puisque c'est le train qui partait depuis paris et qui les a menés à la gare de saint-sébastien juste à côté de croissant c'est pour ces deux raisons que très rapidement croissant est devenu the place to be la vallée des peintres bon là il ya quand même l'heure qui tourne on a pris notre temps là au point de vue on va enclencher le turbo on a des bornes à avaler la mec pour vous ça va être instantané mais pour nous on se retrouve dans huit kilomètres à tout de suite nous voilà rendu à fraisseline à la confluence de la petite creuse et de la grande creuse faut savoir que fraisseline c'est un endroit où les peintres aimait bien se rendre aussi parce que le cadre est assez pittoresque c'est pas aussi spectaculaire qu'aux ruines de croissant là bas mais ça reste pittoresque d'ailleurs pittoresque est ce que tu sais ce que ça veut dire à l'exy c'est qui mérite d'être peint il me semble exactement tu m'impressionne c'est sous pression donc pittoresque c'est dont la beauté mérite d'être peint voilà ça c'est la définition précise on apprend des choses c'est pas mal quand même c'est ici que se termine notre randonnée sur les bords de la creuse pas loin de fraisseline on vous laisse en chanson devant les ruines médiévales de croissant on vous dit à la semaine prochaine pour une petite régalade des bisous ciao et ciao george sandin amoureuse des vallées et de la creuse tous les peintres impressionnistes les musiciens les artistes venaient ici pour peindre ce château tous les peintres impressionnistes il y avait guillaume il y avait des musiciens il y avait chopin il y avait des gars il y avait Monet il y avait Manet il y avait Pissarro merci